Bonsoir, vous êtes dans BBC Info, voici les titres. Jacques Chirac est mort ce jeudi 26 septembre, l'ancien président de la République française avec 86 ans. Pendant ses 40 ans de carrière politique, Jacques Chirac a entretenu une relation riche avec l'Afrique, décryptage dans ce journal. Il rencontre avec les afro-descendants de France et sont de plus en plus nombreux à ressentir le besoin de connaître et de comprendre l'Afrique. Jacques Chirac est mort, l'ancien président français s'est éteint à l'âge de 86 ans. C'est son gendre Frédéric Salabarou qui a annoncé sa disparition, victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005. Il était très affaibli ces dernières années. Les hommages se sont multipliés et le président français Emmanuel Macron s'exprimera à 20h, notamment pour rendre hommage à Jacques Chirac. La minore d'Inconcobo. Une présence policière et aussi une présence de la presse, c'était ce matin devant le domicile parisien de l'ancien président français Jacques Chirac. Une atmosphère au ralenti, une atmosphère d'attente puisque dans l'air, la tristesse. Un peu plus tôt, avant l'afflux ici de cette assistance de journalistes et d'hommes de presse, la nouvelle était tombée. Jacques Chirac, qui a dirigé la France pendant 12 ans, est décédé. Et la source de la nouvelle, légendre du président disparu. Ces cinq dernières années, Jacques Chirac était très affaibli par la maladie. En contraste donc avec l'image d'homme débordant d'énergie qu'il a projetée pendant 60 ans de vie politique, il avait disparu du regard public. Toutes tendances confondues, la classe politique française salue la disparition d'un grand homme, un refrain que reprend l'homme de la rue. Un grand président que toute la France va regretter. On a beaucoup apprécié son passage de 12 ans à l'Elysée, je crois. Et le couple Chirac est un couple qui fait partie de notre patrimoine. Un peu au départ paternaliste, parce qu'il était originaire de Corrèze, donc un peu paternaliste. Et c'était un peu l'esprit aussi de tout ce qui était le ex-président Pompidou du passé. Mais maintenant, c'est un peu différent. Il s'est occupé de politique étrangère, il a été reconnu comme tel, mais pour la France, il n'a pas fait les réformes nécessaires. Le président français Emmanuel Macron, pour donner du poids aux mots qu'il va consacrer à l'illustre disparu, a opté de formaliser ses réactions sur le décès. Il se servira de la plateforme du 20h à la télévision pour s'adresser à la nation. Mais certains membres du gouvernement ont déjà dit leur tristesse. D'abord une émotion personnelle, celle d'un responsable politique, celle d'un militant qui à certains moments a eu à combattre Jacques Chirac comme militant, mais aussi à se mobiliser pour Jacques Chirac, j'ai le souvenir de 2002. Mais sur ce sujet, c'est la France qui doit parler, le président de la République s'exprimera d'ici peu. Et son hommage marquera aussi, j'en suis convaincu, la puissance de l'émotion qui touche, au moment où je vous parle, le peuple français. Un homme qui a marqué l'histoire de France vient de disparaître. L'Hexagone est entré dans une période de deuil, une période de deuil que devrait formaliser le président Macron dans son discours attendu ces soirs. Jacques Chirac a eu une carrière politique exceptionnelle. Il a été entre autres président de la République française pendant 12 ans, deux fois Premier ministre, trois fois maire de Paris. Entre succès brillant et échec cuisant, il a fait preuve d'une énorme capacité de rebond. Clare de Mendy. En devenant président de la République en 1995, Jacques Chirac a incarné l'essence même de la politique française. Il détient le parcours politique le plus impressionnant en termes de durée, 40 ans de carrière. Il est considéré comme beaucoup, comme le français le plus influent de sa génération. La présidence de Chirac a commencé dans un climat tendu. En juin 1995, il annonce la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique et provoque un tollé au niveau international. Il insiste sur le fait que la dissuasion nucléaire de la France est un élément essentiel de sa sécurité et que son efficacité doit être testée. Mais un tremblement politique se prépare. Lors de l'élection présidentielle en 2002, le vote socialiste s'effondre et le Front National de Jean-Marie Le Pen est présent au second tour. Chirac finit par écraser Le Pen, mais les signaux de la politique française sont au rouge. Il est difficile d'ignorer les problèmes endémiques de la société française. Taux de chômage élevé, division sur l'immigration et incertitude quant à la direction que doit prendre le pays. Pendant un certain temps, Jacques Chirac réussit à contenir la tempête. Son refus absolu d'accepter toute implication de la France, dont l'invasion américaine de l'Irak, lui fait marquer des points dans son pays. Mais Jacques Chirac est un président à l'héritage mixte. Il est reconnu coupable de corruption dans le cadre de son mandat de maire de Paris. Mais c'est aussi lui qui a finalement reconnu la responsabilité de la France pour son implication dans la déportation des Juifs français vers les camps de la mort nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Collègues m'ont salué très gentiment parce qu'ils partaient juste avant la conférence de presse. Surnommé l'Africain, Jacques Chirac a visité près de 40 pays sur le continent pendant sa présidence. Il aura tissé des liens étroits avec l'Afrique dont il se disait l'un des plus fervents avocats. On se souviendra également qu'il entretenait des rapports privilégiés avec des chefs d'État. Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo ou encore Blaise Compa aurait été des proches. Et quand Jacques Chirac fait ses adieux aux Africains en 2007, à Cannes, les relations entre la France et l'Afrique marquent un nouveau tournant et entrent dans une nouvelle ère. Jacques Chirac, Camille de l'Afrique, mais quelle image laisse-t-il sur le continent ? À Paris, Elodie Toto a posé la question à Antoine Glazer, spécialiste des relations France-Afrique, auxquelles il a consacré plusieurs ouvrages. Jacques Chirac avait une relation très particulière avec l'Afrique, parce que c'est une relation très personnalisée avec les chefs d'État africains. En plus, il a eu quand même à côté de lui, quasiment jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de Jacques Faucard, l'ancien monsieur Afrique du général de Gaulle. Donc en fait, il a profité de tous les réseaux de Jacques Faucard, tous les réseaux du gaullisme triomphant en Afrique. Et c'est vrai que même s'il est arrivé au pouvoir en 1995 et il est parti en 2007, il a continué à entretenir le même type de relations avec les mêmes chefs d'État, quasiment du temps du général de Gaulle. Ça veut dire Fouet de Boigny de Côte d'Ivoire, Omar Bongo du Gabon, qui était très attaché aussi à Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Et c'est toujours vraiment des relations personnelles. Il était en particulier même avec le président Abdou Diouf du Sénégal, qui finalement, il était, pour le dire très clairement, il était l'oncle Jacques Chirac. Il avait une nièce qui était la fille d'Abdou Diouf. Donc c'est pour dire à quel point les relations étaient un peu intimes avec un certain nombre de chefs d'État. Le reste de l'actualité, en bref et en image. Au Tchad, au moins 30 morts dans l'éboulement meurtrier d'une mine. Il s'agit d'une mine d'or artisanat dans le nord du pays, à la frontière entre le Tchad et la Libye. La zone est livrée à la loi de gang rivaux et aux orpailleurs clandestins. Le bilan pourrait s'alourdir car à l'appel mené dans les campements de mineurs, une soixantaine de personnes environ n'ont pas répondu présente. La dernière étape d'une campagne de vaccination d'urgence a débuté en RDC pour combattre une épidémie de rougeole. La rougeole qui a fait plus de 3 500 morts cette année, soit plus qu'Ebola. L'OMS et le gouvernement veulent vacciner près d'un million d'enfants dans tout le pays en une dizaine de jours. Et puis les États-Unis ont rendu à l'Égypte un sarcophage volé. Il avait été acheté par le Metropolitan Museum en 2017, mais une enquête a démontré qu'il avait été volé en 2011, l'année du soulèvement contre le président Hosni Moubarak. Ce cercueil de près de 1,80 m doré à leur fin était la pièce centrale d'une exposition qui a dû être interrompue prématurément en février dernier. Le grand angle de cette édition est consacré à l'Afro-Descendance. La deuxième édition du festival de l'Afro-Descendance a lieu récemment à Paris, fruit de la déportation de l'immigration. La diaspora africaine s'intègre en France sans pour autant tourner le dos à ses origines. Elodie Itoto est allée à la rencontre des Africains de la diaspora. Regardez. Reprendre possession de son histoire, c'est l'un des mots d'ordre des afro-descendants de France. Éloignés géographiquement du continent, ces Français tentent de se reconnecter à l'Afrique par la connaissance. Moi, je suis né au Congo, en Afrique. Je connais la réalité de là-bas, je connais la réalité d'ici. Et pour ceux qui naissent ici, en fait, d'ailleurs, pour ceux qui naissent en Afrique aussi, dans les manuels d'histoire, on ne nous apprend pas forcément notre propre histoire. On ne nous dit pas tout. Il faut toujours aller chercher l'information, en fait, dans les livres. Des fois, je regarde des vidéos sur YouTube de gens qui parlent de ce sujet-là. Mais il faut vraiment chercher, en fait, parce que sinon, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qui ne nous apprennent pas à l'école. Voilà. Donc c'est important de lire. Mais aujourd'hui, comment peut-on définir l'afro-descendance en France ? Tous ceux qui viennent de la terre-mer Afrique, tous ceux qui sont partis il y a des milliers d'années, tous ceux qui sont aux États-Unis, aux Antilles, partent dans le monde, en fait. Pour moi, l'afro-descendance, c'est ça. À partir du moment où on a pris conscience qu'on venait tous d'Afrique, peu importe ce qui s'est passé dans l'histoire, avec l'esclavage, peu importe où est-ce qu'on a été répartis dans le monde, on est tous africains et je trouve que c'est important de prendre conscience de ça. Un panafricanisme naît d'un besoin d'identité, mais aussi de résistance face aux discriminations et aux stéréotypes. Donc on est obligé de se battre tous les jours pour se faire respecter, pour se faire admettre, pour réaliser ses objectifs, voilà, pour se faire entendre. Donc qu'on le veuille ou non, il faut sortir d'un cadre où on vous infériorise pour essayer de retrouver votre position d'être humain comme tout le monde. C'est en partant de ce constat que Rama Konate a créé le Festival de l'Afro-Descendance en mai 2018. On est dans la mode, on est dans la musique, on est dans le sport, mais on est aussi dans les histoires. L'histoire, on a des écrivains qui ont fait des livres, on a des conférenciers, on a des entrepreneurs qui ont fait des choses, mais manquent de visibilité. Donc du coup, j'ai commencé à contacter ces personnes-là, comme Sylvia Serbin qui a écrit Les Reines d'Afrique, Shikoro qui a fait un travail extraordinaire sur les cheveux, pour qu'on puisse accepter nos cheveux, c'est s'accepter soi-même. Mais pour s'accepter soi-même, il faut connaître son histoire. Donc je voulais vraiment donner une dimension très large du festival, pour qu'au final, tout le monde puisse y trouver son compte. Donc on a gardé la mode, on a gardé la musique, mais on a rajouté quand même un peu de savoir et un peu de connaissances. Les statistiques ethniques étant interdites, il est impossible de savoir combien il y a d'Afro-Descendants en France. Mais une chose est sûre, ce sont des voix qui sont déterminées à ne plus rester dans l'ordre. BBC Info se poursuit avec la page sportive présentée par Emmanuel Coste. On entame aujourd'hui avec la Coupe du Monde de Rugby qui se déroule au Japon. Et ce matin, Emmanuel, les équipes nord-américaines ont beaucoup souffert face à l'Angleterre et l'Italie. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Un festival d'essais ce matin sur les terrains japonais. Songez par exemple au Canada qui a été étrillé 48 points à 7 par l'Italie. Cet essai pour les Italiens, un seul pour les Canadiens qui démarrait donc dans ce mondial. L'Italie en est à deux victoires, mais attention, ce profil à l'horizon. L'Afrique du Sud suivie de la Nouvelle-Zélande. L'Italie en tête de ce groupe avec 10 points. Et puis les Etats-Unis, étrillés également, 45 à 7 à Kobe dans le groupe C par l'Angleterre qui en est également à deux victoires dans ce mondial. Les Etats-Unis faisaient leur entrée. Cet essai pour les Anglais, un seul pour les Américains. L'Angleterre qui le 5 octobre prochain jouera face à l'Argentine. Et ensuite le 12 octobre, ce sera Angleterre-France. L'Angleterre en tête de groupe avec 10 points. On change de ballon. Le ballon rond avec la Coupe de la Ligue anglaise. Hier soir se terminaient les matchs du troisième tour. Et Manchester United à domicile a frôlé l'humiliation contre le club de troisième division de Rochdale qui a poussé Man United au tir au but. Finalement le club mancunien s'impose 5-3. Sinon, qualification facile pour les huitièmes de finale de Chelsea qui atomise la formation de quatrième division de Grimsby 7 buts à 1. Liverpool s'est contenté d'une petite victoire de 2 à 0 en déplacement sur la pelouse du club de Détroit de Milton Keynes, Donnes. Et puis en tennis, il faudra que l'enfant terrible du circuit, l'Australien Nick Kyrgios s'achète une nouvelle et meilleure conduite lors des 6 prochains mois. Sinon, il payera une amende de 25 000 dollars. Et surtout, il sera suspendu pour 16 semaines. Alors on connaît bien sûr les incartades à répétition de Kyrgios. Notamment lors du tournoi de Cincinnati, il avait cassé deux raquettes, craché en direction d'un officiel et insulté l'arbitre. Excusez du peu. On se demande d'ailleurs si Kyrgios, qui est vraiment un joueur vraiment doué, on se demande, Nicolas, s'il n'a pas décidé de jouer jusqu'au bout, jusqu'au bout, son image de mauvais garçon et d'enfant terrible du tennis mondial. C'est dommage parce qu'il est doué, il a encore quelques années très très belles devant lui. Et apparemment, certains lui conseillent d'aller voir un psychologue. Nicolas. Eh bien, tout cela, Emmanuel Coste. Merci beaucoup pour cette page sportive. Et c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi, notamment en Guinée, sur Espace TV. Je vous rappelle que l'information se pose aussi sur bbcafrique.com. Bonne soirée à tous et à demain sur BBC Afrique. C'est parti.